Bande à peur présente l'actualité... L'actualité musicale en super panoptique. Tendance, lumière, flash, c'est nous. L'actualité musicale vue par Bande à peur et mise en image par Vigema. Je m'appelle toujours François Lemay, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, et au menu cette semaine, l'incroyable Plastique Patrick de Patrick et les Brutes. On frappe un mur à Berlin et on rencontre You Say Party, We Say Die à Joliette. Mais d'abord, puisque nous avons tous faim de nouveautés musicales, nourrissons-nous. On débute avec du hip-hop alors que dramatique, que l'on a pu entendre avec Mosaïon et Wyclef Jean, présente son premier album solo, La Boîte Noire. Un album engagé et dansant, alors bougeons intelligemment. As-tu oublié, ta priorité, parler pour des marginaux et la minorité. On t'appelle et trouve toujours la ligne occupée, ton réponse est rechargé de messages jamais écoutés. On sait d'avance qu'on se fait catégoriser. Profilage racial, pas besoin de carte d'identité. Tu parles de nous aider, mais t'as une autre idée. T'avais été trois, tu marches, tu restes le tapis rouge qui sait. Au lieu de ça, c'est des tomates en canne, qu'on te lance quand tu veux chanter la bombe en campagne. Du hip-hop de vieux routiers qui en a vu d'autres, disponibles dès maintenant. Sweet Aspie est le titre du deuxième album des Montréalais à saveur folk joyeux Lake of Stew. De l'américana mur à mur, de quoi donner envie de traverser les États-Unis sur le pouce. Ils sont d'ailleurs sur la route. Pour savoir si c'est par chez vous, myspace.com baroblique Lake of Stew. Dans le même genre, mais en plus expérimental et en français, il y a le troisième album du Montréalais Max Ricard, qui s'appelle Chez les fantômes. Dans le style Dylan, qui pète une coche. 5 plus 8, moins 3, plus 4, plus 9, 7, égale 1, 1, 1, 1. 56 moins, 47 plus 22, plus 4, 3, 20, 1, 1, 1, 1, 1. Et je m'en voudrais de ne pas faire mention de la très belle pochette sérigraphiée sur carton. Du bien beau travail et comme on est vieux jeu et qu'on aime le beau, on est content. Et parlant d'être content, vous allez l'être encore plus parce que savez-vous ce que je m'apprête à faire? Non! Bien on s'en va rencontrer Plastique Patrick. Où ça? Au salon de coiffure Coupe Bizarre à Montréal, tout de suite après l'extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été un des princes de la vie nocturne montréalaise. Il est artistiquement indescriptible et quand il entre dans une pièce, ça brille. Avec sa formation, Patrick, il est brut. Il vient de lancer son premier album « Toutes les filles sont folles de moi », ce que je n'ai pas de misère à croire. Salut Plastique Patrick! Bonjour! Tu es animateur, DJ, tu animes des matchs de roller derby féminin. Quel plan s'occupe la musique dans tout ça? Il y en a partout. Je pense que la musique, c'est comme l'art de la génération moderne. On ne passe pas à côté. Je pense que chez toi aussi, c'était assez familier la musique. Ma mère est chanteuse. C'est une soprano du tonnerre qui fait un Ave Maria de championne. Il y en avait toujours. C'était du théâtre musical. J'ai vu sur la pochette que tu jouais de l'accordéon. Au début, j'ai fait « Ben voyons, c'est une blague » et finalement, je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le premier instrument que j'ai appris. J'ai pris des cours d'accordéon entre 4 et 12 ans. Et là, j'imagine que tu n'écris pas de la musique à l'accordéon. Comment tu fais pour transmettre tes idées à tes musiciens? Des fois, oui. Il y a deux pièces sur l'album qui sont toutes à moi, dont une où l'accordéon prend une grosse place. Celle-là, je l'ai vraiment écrite à l'accordéon. Quand je travaille seul, j'ai une espèce de petite machine à 4 pistes. Donc, ça part souvent d'un riff que je vais jouer sur mon accordéon. Puis, je vais rajouter une piste où je fais une mélodie. En fin de compte, ce n'est pas si difficile que ça. Je regarde la liste de musiciens qui jouent avec toi sur l'album, entre autres Sonny Duval et aussi Ryan Baptiste-Oddy. Comment tu les as recrutés? Tu es allé les chercher? Ou tu as passé une petite annonce et ils ont répondu? Les petites annonces, j'ai fait ça avec One Nine Seven Six. Puis, je pense que plus jamais, je n'avais pas assez de petites annonces. Ryan, c'est la première personne que j'ai contactée après avoir constitué mon lot de, mettons, 20 chansons. J'écoutais l'album de Malajube, que j'aimais beaucoup. Puis, c'est lui qui l'a réalisé. Donc, je l'ai cherché, Ryan Baptiste-Oddy, sur Google. J'ai écrit un e-mail super formel avec des vous et des messieurs. Puis, il m'a réécrit le lendemain. Puis, avec lui, on a choisi les musiciens qui allaient jouer sur l'album, dont Sonny. Du glam rock au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il y a une esthétique extrêmement précise qui est associée à ça. Les costumes, le maquillage, le rapport à la féminitude, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'à quelque part, on a été ou on est encore trop coincé pour recevoir ça? Hum. Je pense que si j'en juge de part ce que j'ai pu vivre avec ma famille, qui est une famille très typiquement québécoise. Il y avait toujours une espèce de malaise du petit Québécois. Historiquement, tu sais, quand on a fait les cours d'histoire de cinquième secondaire, on comprend qu'on était le petit peuple, puis que les Anglais, c'était les riches et les patrons et nanana. Puis je pense qu'en quelque part, on est resté avec cette mauvaise idée-là qu'on est au Québec, puis il ne faut pas qu'on se prenne pour d'autres, puis que si tu es trop à pas l'œil, bien, écoute, les gens ne te prendront pas au sérieux, puis ne fais pas quelque chose de trop flyé. Puis dans le fond, moi, je m'en fous. Je m'en fous, puis je m'éclate. Écoute, ce n'est pas parce que je fais de la musique que je sens le besoin d'être sérieux ou d'écrire des chansons. Qui sont dramatiques, parce qu'il y en a, il y en a des sujets dramatiques dans mes chansons, mais je les aborde toujours avec un brin d'humour, avec un brin de sarcasme. C'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je m'exprime, puis mes chansons reflètent ça. À quelque part, des fois, ce que tu dis, le fait que tu es ce que tu es pourrait faire en sorte que les gens ne s'attardent qu'à ça, puis n'aillent pas plus loin, puis n'écoutent pas la musique pour ce qu'elle est aussi. Bien, d'où l'importance de travailler plus fort sur la musique, parce que c'est clair que le look, ça punch. Puis c'est sûr que, en quelque part, si la musique n'est pas là pour backer ça, bien, ça ne dure pas. Puis je me suis rendu compte que la musique était plus importante que je l'avais anticipée, parce que les gens ne te prennent pas au sérieux. Au départ, si tu flashes trop, on dirait que les gens s'attendent à ce que ta musique soit moche, ou que tu chantes mal, ou que tu ne saches pas jouer. Pourtant, David Bowie a prouvé le contraire durant toute sa carrière. Et comment? Mais ce n'était pas le seul. L'album de Patrick et les Brutes, Toutes les filles sont folles de moi, est maintenant disponible. Le lancement aura lieu le 19 novembre à la SAT, myspace.com, baroblique Patrick et les Brutes. Merci Patrick. Merci François. Toutes les filles sont folles de moi, Les seules toutes à la fois, Toutes les filles sont folles de moi, Comme au cinéma, Les élèves de mon école, Les enseignantes un peu frivoles, Directrices qu'on trouvait folles, Elle a toujours resté un peu molles, La serveuse de chez Gaston, La danseuse comme un éleon, La croiseuse de son façon, Qui n'aiment pas les garçons. Non! Toutes les filles sont folles de moi, Les seules toutes à la fois, Toutes les filles sont folles de moi, Comme au cinéma, Comme au cinéma, Hey, les jeunes, Arrêtez de ne pas savoir quoi faire, Parce que moi, j'ai des idées. Pierre-Alexandre Bouchard, Chanteur d'Elmotor, Fait aussi dans le documentaire. La preuve, WD40, Né pour être sauvage, Un film qui s'immisce dans l'histoire d'un groupe culte, En nous montrant ses déceptions, Ses rancœurs et ses égarments, Mais avec humanité. Suivez WD40 dans des festivals broche à foin, Mais aussi dans une autoréflexion sur le monde de la musique dite alternative ou émergente. Sincèrement, là, C'est un beau film. C'est disponible en DVD. Entre 1998 et 2007, Le disquaire indépendant Les Anges Vagabons A tenu une place importante dans le paysage musical montréalais, Parce que c'était tenu par des mordus de musique Qui en avaient fait un lieu de rencontre et d'échange tout à fait chaleureux. C'était le fun d'y aller. C'est pourquoi je vous invite à revivre les belles années des Anges, Puisque le Divan Orange, à Montréal, Organise une exposition avec photos, affiches, coupures de presse, Et documents audio et vidéo, Qui relatent la belle époque du disquaire de la rue Mont-Royal. Ça se termine le 30 novembre. On a le temps d'y aller. MySpace.com Baroblique Ange Vagabond Et finalement, je veux vous parler de M pour Montréal, Dont c'est la quatrième édition, Et qui est une vitrine qui présente tellement de spectacles en trois jours Qu'ils sont obligés de commencer à l'heure. Du jeudi 19 novembre au samedi 21, Vous pourrez entendre 17 groupes montréalais et canadiens Dont Think About Life, Miracle Fortress, La Patère Rose, Géraldine, Marie-Pierre Arthur, Etc. mpourmontréal.com De M pour Montréal, On passe à B pour Berlin, Parce que vous le savez peut-être, Mais on célèbre ce mois-ci les 20 ans de la chute du fameux Mua. La sémillante Marie-Julie Desrochers Est au bout du fil pour nous donner des nouvelles musicales de là-bas. Guten Tag, Marie-Julie. Guten Tag, François. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, trois sujets. On commence par un film qui porte sur la musique électronique, Berlin Calling. Alors oui, J'ai décidé de vous parler du très populaire DJ berlinois, Paul Calque-Brenner, Parce qu'il a donné un concert à guichet fermé la semaine dernière, Au Centre Haut-Tou, Qui est un peu l'équivalent du Centre Bell berlinois. Et ce concert-là a été donné à l'occasion du lancement du DVD, Donc du film Berlin Calling. Berlin Calling est sorti il y a un an déjà, Et ça joue encore dans les cinémas ici en Allemagne, Je vais vous dire le succès que ça a eu. Alors, Karl Brenner y incarne plus ou moins son propre rôle, C'est-à-dire celui d'une vedette de la musique électronique, Qui explore à fond les univers du sexe et de la drogue, Et qui tente plus ou moins de s'en sortir. C'est donc lui qui signe l'excellente trame sonore du film, Qui se superpose à de très belles images du Berlin nocturne et festif d'aujourd'hui. Alors, Je vous invite à écouter une des chansons qui fait partie de cette trame sonore, Qui s'appelle Gebrun Gebrun. Je vous invite à écouter une des chansons qui fait partie de cette trame sonore. Et là, Marie-Julie, tu vas me parler d'un concours qui s'est tenu à Berlin, Dans un hebdomadaire qui porte sur la vie culturelle, Et je pense que tu n'es pas d'accord avec le choix du gagnant. Alors, Le Titi, Qui est un bimentuel culturel berlinois, A demandé à ses lecteurs de trouver le son de la ville, Soit The Sound of the Titi. Alors voilà, Étrangement, Un peu pour moi, Le groupe qui a été couronné par les lecteurs est Casino Gitano, C'est-à-dire un collectif gypsy, Qui chante en italien, Qui fait de la bonne musique, Mais un peu banal, Et qui ne colle pas trop à l'image que j'ai moi-même de Berlin. Alors, Je vous propose donc d'entendre le groupe à qui mon vote est allé, Soit EgoTronic, Qui était aussi dans la course, Et qui, Avec son son électro-pop allemand, Très parodique, Un peu peut-être à la Omicron chez nous, Colle bien plus à l'image de la ville que j'ai. Alors, L'extrait choisi, Raven-Gegen-Deutschland, Est une invitation pure et simple à danser. Wer wird denn rumstehen? Et là, Je crois savoir, Marie-Julie, Qu'il y a une salle de spectacle assez mythique, Qui est près du mur de Berlin, Qui est intimement liée à ce qui s'est passé au cours des dernières années dans la ville, Et elle est menacée de fermeture. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, Je t'explique rapidement, Cette salle se trouve dans le quartier Kreuzberg, Qui est un quartier à l'époque du mur qui se trouvait à l'ouest, Mais qui était complètement enclavé dans l'est. Étant donné cette situation géographique très, très particulière, Il a vu grandir à l'époque du mur, Un très, très important mouvement punk et alternatif. La salle a aussi accueilli des vedettes internationales comme David Bowie, Pour vous donner une idée de son importance. Or, On le sait, Berlin exerce depuis la chute du mur, Une force d'attraction toujours plus grande, Et voit tranquillement ces quartiers populaires se gentrifier. Kreuzberg n'échappe pas au phénomène, Et voilà que les voisins du SO36 se sont pleins du bruit, Et se sont pleins tellement forts qu'ils ont gagné leur cause. Le SO36 a été condamné à baisser la musique à 23h, Dans une ville où les transports en commun connaissent leur apogée, À une heure du matin, Une fois que le monde est bien réveillé pour aller fêter, C'est véritablement l'équivalent d'un arrêt de mort qui prendra forme concrètement dans quelques mois. Alors, on assiste à une mobilisation de toute la scène musicale ici. Il y a même le groupe punk tout aussi mythique, « The Totenhausen », qui a donné un concert bénéfice en septembre dernier. Alors, je vous propose donc, avant de nous laisser, D'écouter une de leurs chansons. Le refrain de la chanson reprend le slogan qu'on scandait en cœur Des milliers de Berlinois réclamant la chute du mur il y a 20 ans, Et que tout le monde a à la bouche de ces temps-ci. Virgin das Folk, qui signifie « Nous sommes un peuple ». Eh bien, on va se laisser avec ça. Merci beaucoup, Marie-Julie. Ça m'a fait plaisir. Tschüss. Tschüss. Sous-titrage ST' 501 Berlin, Joliette, du pareil au même, Surtout lorsque la formation vancouveroise « You say party, we say die » Est de passage à l'asile, Une petite salle hyper charmante de la rue Saint-Charles-Boromé. C'est pas loin de chez Henry, ça. Le groupe vient d'entamer une tournée canadienne Suite à l'apparition de leur album « XXXXX » Et on les a rencontrés sur place. Hi, I'm Krista. I play in « You say party, we say die » And we're here in Joliet, Quebec At Bar Lazile. And I'm Becky from « You say party, we say die » And we're just starting out our Cross Canada tour. This is our ninth time crossing Canada. We've been on the road for about a week now And the snow has started to fall as of tonight And we're about to embark on our first all-night-long drive To Charlottetown, PEI. It shall be interesting. We did go to China And we did find a lot of healing and inspiration And just positivity there But we had started writing the album before we went to China But we did find a lot of goodness there To kind of feed us for making this album When the morning comes And I don't want to face the daylight When the morning comes And I can't make my body rise Well, I guess we come from a smaller town We know what it's like to grow up And not have access to venues and music And a scene And so we really like to be able to give that to people As much as possible And it gives us a chance to get a better feel for each province There's more to each province than just their major city So it's a good way for us to get to know Canada better too And for Canada to get to know us better We try Derek and Devin both are really good Well, better than us at French Tu parles les fêtes Nous parlons le mot Le mot Le mot Et si vous voulez vous aussi les découvrir sur scène Il y a encore plusieurs dates à travers le Canada Dont une présence le 19 novembre dans le cadre de M pour Montréal Dont je vous ai parlé il y a de ça à peu près 3 minutes et demie Eh bien C'est le moment de vivre notre déprime post-émission Et d'éteindre les projecteurs Mais nous recommencerons la semaine prochaine Puisque nous vous présentons les aventures de Christa Muir en Grèce En plus de vous satisfaire la pupille Avec le travail de la photographe et musicienne Valérie Jodoin-Keaton Je m'appelle François Lemay Bye L'actualité musicale en super panoptique vous a été présentée par Bande à part Bonjour, ici François Lemay Et vous êtes sur la boîte vocale de Bande à part Un endroit où vous pouvez vous exprimer en toute liberté Merci de nous appeler et surtout de nous écouter Eh salut Bande à part Claude Rajotte qui travaille à Space Music Oh non c'est Espace Music c'est vrai C'est pas mal de space quand je travaille par exemple Eh avez-vous entendu le nouveau King Cannibal Premier album Si vous aimez le dubstep Fortement conseillé Let the Night Roar Industriel dubstep Ça va faire peur à bien du monde Si vous êtes du genre peu heureux Essayez Panty Raid The Sauce Hum Du haut américain Fort intéressant C'est là où Massive Attack devrait être rendu Tellement plate FM Radio Gods Un trio de Montréal Des DJs Connaissez-vous ça? Allo j'entends personne Émile aussi Un musicien de Québec Qui fait du dubstep Your Elephant Training Program Sans oublier bien sûr Les amis au Pakistan Cosmétiques Cosmiques J'aime beaucoup No Bobby Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy